Bonjour à tous, aujourd'hui journée restaurant, je vais emmener ma super pupusse au restaurant et puis on va bien voir un petit peu ce que ça donne. Le restaurant c'est la première fois que j'y vais, je ne sais pas trop ce que ça va donner et on va voir un petit peu à vous faire découvrir. Bien donc voilà on est reparti, là on arrive dehors à l'extérieur. Voilà on va peut-être pas vous faire voir la plaque, ça ne se fait pas trop. Voilà le véhicule, on va rentrer à l'intérieur. Et voilà, hop on arrive près de l'hôtel. Bon l'hôtel est assez sympa quand même hein, non ? Qu'est-ce que l'on pense ? Eh, quand même, il y a même des véhicules électriques avec des prises spécifiques pour les testeurs. Moi j'ai l'apéro à l'extérieur, et toi ? Fais ce que tu veux. Oui, et voilà, on va se prendre un petit apéritif. On est pas mal moi je cours, on est pas mal. Voilà, donc là on va regarder un petit peu la carte du bar, on va dire l'apéritif, tous ces trucs là. Et euh, les cocktails sont très très bien, ils sont pas excessifs, maintenant il faut boire un petit peu hein, on va voir un peu comment ça arrive. Euh, si tu as le TGV à prendre, tu dois d'abord boire un petit coup ici, euh, bah va prendre directement le TGV, au moins tu le rattrapes pas. Euh, maintenant il faut voir, les prix sont très très démocratiques. Comme ça ce que j'ai retenu, euh, en vitesse, euh, le cognac, bon c'est du VS hein, si après c'est pas super terrible. Mais il est à 5€. Donc euh, voilà. Et il y a aussi une grande spécialité euh, belge. Les tartines. Alors là, je vous jure en fait, vous voyez le truc. Vous pouvez essayer de voir ça ensemble, les tartines. Alors c'est une spécialité belge, mais c'est l'italienne, je ne peux rien se déconner. Donc, pour moi, ton mozzarella, jambon parme, pesto, brocette et euh, balsamique. Sur où tes lunettes ? C'est du vinaigre balsamique hein. Tes lunettes elles sont où ? Ben mes lunettes elles sont ici hein, parce que j'y vois rien sur les lunettes, c'est pour ça que je galère un peu pour le truc. Alors le prix c'est, on ne sait plus sur ça, 9€. Moi 9€ ça me semble honnête. Hein ? La norvégienne, c'est avec du saumon fumé, on s'en serait douté hein. Elle est à 10€. Voilà. Euh... Les sandwichs chauds, pas à four, chaud hein. Euh... Le français, bris, miel, roquette et noix. Alors c'est le français en Belgique, parce que je vous garantis qu'en France ils mangent tout sauf ça. Et euh... Le jambon fromage, ah non c'est jambon ou fromage. Ah ouais, c'est ou l'un ou l'autre. Et il est à 7€. Voilà. Non ça reste très démocratique. Je reviens vers où ? À cause de la salade Thai. Donc la salade Thai est à 16€. Et si on fait un petit calcul à vitesse, 16€, il ne faut pas oublier que ça fait quand même 610 baht. Et moi pour 610 baht j'ai une salade, plus le massage qui va avec. Donc voilà, c'est enfin arrivé. Alors, ça, c'est le pinacolada. Avec les marshmallow et une fraise un peu acide dessus quoi. Voilà. Et là, c'est la glace. Ah non, pardon, excusez-moi. C'est le mojito. Voilà. 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 Comme je vous l'avais dit, là on est directement dans le restaurant. Allez, je vous fais un peu boire. C'est très bien. Très très bien. Notre personnel est très gentil, très sympa. Et voilà. C'est assez classieux quand même. C'est cool. Je vous emmène au buffet ? Allez, on va un peu au buffet. On y va. Avec des salades. Voilà quoi. C'est pas compliqué. Mais écoutez, franchement, ça a l'air très très bien. Je ne sais pas vous ce que vous en pensez. Mais moi je trouve que c'est plutôt sympa. Et voilà. Pour les gourmands, il y a un petit peu de foie gras ici. Un petit peu de saumon. Très très bien. Franchement. Très très bien. Et la personne qui viendra vous déposer à table. Je vous reprends de suite là. La personne qui viendra vous déposer à table. Et elle très très gentille. Bon. Ah bah c'est encore nous. Pour être honnête, c'est très bien. Franchement, si vous devez manger, sortir des restaurants, sortir des chinois qui ne valent rien du tout finalement. Si on regarde bien, ça ne valent rien du tout. Venez ici. Le personnel est très gentil. Mais très sympa. Pas cher. C'est un peu plus cher qu'un chinois. Mais voilà quoi. Mais franchement, ça vaut le coup. Venez ici. 30€ sur les boissons. 40€. Boisson à volonté. Soft et vin. Pour les franco, toute boisson. Coca, Pepsi. Tout. Tout. Plus le vin. Vaut 10€ de plus. Ça vous fait 30€. 40€ par personne. 80€ si vous venez à deux. C'est sûr. Venez pas avec les enfants. Si vous avez une ribombelle de gosses. Vous avez 2, 3, 4 gosses. Venez pas. C'est une petite aparté pour un peu ma famille. Je sais très bien que ma famille, parfois on a beaucoup de gosses. Mais ils peuvent se permettre. Alors venez. Venez ici. Venez à l'hôtel de Gossely. On vous y attend. Bon, donc ça c'est les ravioles. Alors, c'est très gentil. C'est très sympa. Mais j'avoue que... Attendez. On va essayer de trouver une petite fourchette dans le coin. Voilà. On va trouver une petite fourchette. C'est quand même vachement noyé dans la sauce tout ça. Et la sauce... Il y a beaucoup d'eau. Il y a de... Voilà quoi. Donc en fait, il y a... Ah non ! Il y a quand même 5 petites ravioles. En fait, ce sont des raviolis. Si on voit bien, c'est des raviolis. C'est pas des ravioles. Les ravioles, tout le monde le sait. C'est pas du tout comme ça. La sauce est un petit peu liquide. Mais c'est très très bien. Maintenant, on va voir. On va goûter. On va en ouvrir un petit peu. On va voir un petit peu comment c'est dedans. Voilà. Donc là, vous le voyez. Une petite farce. C'est pas... Mais c'est bien. C'est très très bien moi je trouve. Voilà. C'est très très bien. Continuons. Franchement, c'est des bons points. Bien. Alors. On a essayé. On a goûté. Ok. Alors, je vais vous le dire tout de suite. On va éviter les raviolis. Ils appellent ça des ravioles. En vérité, ce sont des raviolis. Les ravioles, vous le savez tous très très bien. Je vous le réexplique pour le cas où. Alors, ce sont comme des raviolis. Mais c'est un peu plus fourré. C'est surtout plus gros. Plus moelleux. Là, c'est un petit peu al dente. C'est un petit peu surgelé. C'est un petit peu pas bon quoi. T'as envie d'anarrom ? Voilà. Je sais pas si vous le voyez là. Enfin. On va essayer de le mettre comme ça. C'est pas super génial quoi. C'est pas... C'est pas... Bien. Donc, Parait-il que je me serais fait avoir. Le vin du patron qui serait compris avec le menu avec le nom de l'eau serait encru. Or, nous avons des bouteilles. Le suspense est intense et les paris sont ouverts. Bouteilles crues. On est à l'hôtel. On est à l'intermarché de Gausset. On est en train de bouffer. Donc voilà. Le carré d'agneau. Comment ? Il y a un petit peu d'ombre. C'est sûr. C'est sûr. C'est sûr. Mais... On va pas zoomer dessus. Voilà. C'est peu mignon comme ça. C'est sûr. Mais... Les deux sont pas là. Et puis voilà quoi. C'est pas mal. C'est pas mal du tout. Et là ici, il y a un poule à l'estragon. Et voilà. Fini. Il n'y a plus de montrer. C'est terminé. Oui. Moi je vous le dis. Oui. Mais je suis pas sûre qu'au moins ils veulent pas bouger. Parce qu'ils veulent pas bouger. Donc... C'est quand même le train. Euh... Je sais pas trop vous. Mais euh... Je... Je t'ai l'exercie. Ça fait un sacré bruit quoi. Je vais manger un peu comme ça. Il y a un bruit de partout. C'est... Enfin... Enfin... Voilà quoi. Mais... Le poulet. Le carré d'agneau. Ça tue. Franchement. Ça enlève presque le... Le bruit. De tous ces jetés de glaceaux. Qui nous font là devant tout le monde. Mais mambo. Merci. Au revoir Simone. Euh... Non. 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 Mais... Le carré d'agneau. C'est une tuerie ici. C'est une tuerie. Voilà. Je vous reprends après. Viens. On va vous présenter un petit peu les desserts. Parce qu'il reste les desserts. C'est quand même relativement limites. Hum... Des fromages. Mais... Moi j'aime pas trop le fromage. Par contre... Hop. On passe ici. Alors... Ici... Un... Pyramissou. Ici... Hum... Des mousses. Quoi ? Pas. Et ici... C'est pas évident à faire bon ? On retourne un petit peu l'assiette. Voilà. Ici... Je dirais... Un... Pei de nonne. Je suis pas sûr. Je vous dirais ça plus tard quand je l'aurai goûté. Mais... Je crois que c'est un... Pei de nonne. Bien. Eh bien écoutez... Hum... Le repas chaché. Petit à petit. Hum... Pour l'instant... Assez satisfaisant. On vous en dira plus. Un petit peu plus. La 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 la. Stop. Stop. On arrête tout. On arrête tout. Attention. Le thé est servi. Je vous fais voir ça. Donc... C'est tout bêtement... Voilà. Une théière chaude. Hein. On la suit. Avec un machin qui pendouille. Non. Arrêtez. C'est pas un tampax. C'est un sachet de thé. En sachet. Mais s'il vous plaît. Du lit de tonne. Si vous avez de la chance. Arrêtez de dire que vous avez pas de chance. On sait jamais. Et... On zoom un petit peu hein. Voilà. Le thé qui se fait remuer. Tranquilou. Tranquilou. Je vous reprends ici. Mais écoutez. Ça s'est très très bien passé. C'est très sympa. En fait. Je vous recommande fortement. Franchement. Si vous devez venir quelque part. Venez ici. Venez manger ici. C'est bien. C'est très très bien. Les gens sont cordiaux. Vous savez. Le pluriel. Le pluriel. Le cordial. C'est bon. C'est très bon. Faut pas traîner. Par contre on traîne pas. C'est bon.